Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo sur Dragon Ball Z où je vais vous présenter le classement des puissances en unité partie 3. Tout d'abord j'aimerais vous remercier car voilà plus de 4 ans que la partie 2 est sortie. Et malgré le temps, les années, vidéo après vidéo, on me demandait toujours et encore la partie 3. On me le demandait dans l'espace commentaire de mes vidéos. Ça avait beau être du Naruto ou du Bleach, il y avait toujours quelques commentaires pour me réclamer la partie 3. Et ça me touche énormément de savoir que mes vidéos vous plaisent. Donc j'ai décidé de m'y mettre sérieusement et j'ai l'honneur de vous présenter la partie 3 du classement des puissances en unité. Alors pourquoi a-t-elle mis autant de temps à sortir ? Et bien principalement à cause d'une raison, l'estimation de la puissance des personnages fusionnés. En effet, le magazine V-Jump nous informe que la fusion multiplie les puissances. Or le problème, si on multiplie la puissance de Goten et Trunks, ou pire, celle de Goku et Vegeta, on obtient des chiffres qui ne sont même pas exprimables tant ils sont élevés. Bon, je vous donnerai les détails en cours de vidéo. Mais si on multiplie les puissances de Goten et Trunks, on obtient la puissance de Gotenks. Et ce chiffre est incohérent par rapport à ceux de Goku SSI 3, Super Buu ou Ultimate Gohan. Sachant que ces 4 là sont plus ou moins de même force. Bref, le problème, lorsque le magazine V-Jump nous a déclaré que la fusion multiplie les puissances, ils ne se sont jamais dit que parmi les millions de fans de Dragon Ball, il y en aurait un qui allait faire une estimation des puissances en unité de tous les personnages de DBZ et taper le calcul. Et bien c'est justement moi, votre serviteur. Bon, lorsque j'aborderai le cas de Gotenks et Végétaux, je vous expliquerai dans le détail. Mais sachez que j'ai pu me rendre compte que le calcul qui veut que la fusion multiplie les puissances est erroné. Voilà, donc c'est la principale raison de pourquoi j'ai mis autant de temps à sortir la partie 3. C'est parce que je ne voulais pas aller à l'encontre de ce qui était dit dans le magazine V-Jump. Et je pense qu'ils se sont trompés. Après bien sûr, c'est peut-être moi qui me suis trompé. Mais je vous expliquerai tout, comment ai-je procédé et vous serez libre de faire votre propre opinion. Pour info, la partie 3 couvre le dernier arc de Dragon Ball Z. Allez, c'est parti. En préambule, juste un rappel de quelques éléments officiels. Le Super Saiyan multiplié la puissance de base par 50, le SSJ2 par 100 et le SSJ3 par 400. Autrement dit, le SSJ2 multiplié la puissance 2 fois plus que le Super Saiyan. Le SSJ3 multiplié la puissance 4 fois plus que le SSJ2 et 8 fois plus que le Super Saiyan. Le chiffre 1 des puissances en unités s'est arrêté à la fin de la saga Namek. Les deux derniers chiffres officiels à notre disposition nous sont dévoilés dans les Dyson Shoe. En français, nous avons le dictionnaire Dragon Ball. Et il s'agit de Freezer en forme finale à 100%, à 120 millions d'unités. Et Goku Super Saiyan à 150 millions d'unités. A la fin de la partie 2, nous nous sommes quittés avec les 7 milliards de Super Perfect Cell et les 7,2 milliards de Gohan SSJ2. On reprend 7 ans après avec Gohan qui a perdu en puissance. Que j'estime à 7 milliards d'unités. C'est mentionné à plusieurs reprises par Vegeta. Lorsqu'il est passé en SSJ2 face à Kibito ou Super Guerrier Transcendantale ou encore face à Dabla, Vegeta fera le constat que Gohan est moins fort que lorsqu'il a vaincu Cell. Goku lui-même est un peu désespéré de la prestation de son fils face à Dabla. Et il semblerait bien qu'après 7 années de paix, Gohan ait régressé. Son adversaire du jour est Dabla ou Dabla si je veux taper la prononciation en VO que j'estime à 6,8 milliards. Celui qui porte le titre de roi des démons est pour moi moins fort que Gohan. Même si le combat a pu sembler équilibré, Gohan avait le dessus. Et ce n'est pas parce que Kayoshi n'avait très peur de lui qu'il serait en mesure d'égaler nos 3 flamboyants Saiyan que sont Goku, Vegeta et Gohan. Ensuite, face à Yakon, Goku va déployer sa puissance et Vegeta sera en sueur. Son constat est sans appel. Après s'être entraîné pendant 7 ans, son internal rival est toujours plus fort que lui. Ainsi, il laissera Babidi contrôler son cerveau pour obtenir un boost de puissance et égaler Kakaroto. Lors du fight Goku SSJ2 vs Majin Vegeta, on a pu constater qu'ils étaient de même force. Puissance que j'estime à 7,5 milliards. Alors, ce chiffre n'est pas choisi au hasard. Il est supérieur à celui de Gohan Ato SSJ2. Car lorsque Goku passe en SSJ2, Vegeta dira que cette force est supérieure à celle de Gohan il y a 7 ans. Force que j'avais estimée à 7,2 milliards. D'ailleurs, la force de Vegeta sur le boost de puissance de Babidi était probablement de 7,2 milliards aussi. Après la résurrection de Majin Buu, Dabla sera transformée en biscuit et Vegeta torturée. La puissance de Majin Buu est pour moi, écoutez bien ce que je dis, elle atteindrait le chiffre stratosphérique de 28 milliards d'unités. Donc, Goku et Vegeta sont à 7,5 milliards et Majin à 28. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout tout de suite. Comme mentionné plus tôt, le SSJ3 multiplie la puissance 4 fois plus que le SSJ2. Donc, nous devons multiplier les 7,5 milliards de Goku SSJ2 par 4, ce qui nous donne 30 milliards. Avant d'affronter Kid Buu, Goku dira que s'il avait voulu, il aurait pu battre le gros Buu en SSJ3. Mais il a voulu laisser le travail à la nouvelle génération. Donc, Goku SSJ3 est plus fort que Majin Buu. Ce qui nous donne 28k milliards pour Majin Buu et 30k milliards pour Goku SSJ3. Ensuite, Majin Buu va scinder sa puissance en 2. Il y a désormais 2 Buu, le gentil Buu et le méchant. Donc, le gris tout moche, aussi appelé Evil Buu. Néanmoins, Buu n'a pas scindé sa puissance en 2 parts égales. Le méchant Buu a pris plus de puissance. Voilà pourquoi il a très largement dominé le gentil. Mon estimation est que le méchant est à 20 milliards et que le gentil est à 8 milliards. On a bien vu sa prestation face à Kid Buu. C'était proche de celle de Vegeta. Donc, pour moi, le gentil Buu a le niveau d'un SSJ2. Proche de Vegeta, donc 8 milliards. Evil Buu va manger le gentil, ce qui va donner Super Buu. Et là, on ne retrouve pas les 28 milliards de Majin Buu, mais c'est bien plus. Selon moi, Super Buu atteindrait les 35 milliards. Explication. Goku SSJ3 est à 30 milliards. Selon moi, bien sûr, c'est de la pure spéculation qui repose sur mon analyse personnelle. Mais c'est le jeu. Donc, Goku SSJ3 à 30 milliards. Dans le corps de Buu, Goku et Vegeta vont lui arracher Gohan, Goten, Trunks et Piccolo, faisant régresser Buu-An à Super Buu. Vegeta dira, c'est bon, on peut se le faire. Mais Goku dira, attends. Même si Buu est moins fort, il reste plus fort que nous. Si on sort comme ça, on va se faire bousiller, c'est sûr. Donc, Super Buu est plus fort que Goku SSJ3. Voilà pourquoi je l'estime à 35 milliards. On avance un peu dans le temps. Super Buu sera confronté à Gotenks. Et vient le problème du calcul de la puissance d'un personnage fusionné que j'ai évoqué en début de vidéo. Goten et Trunks sont des Super Saiyan et ils sont à peu près de même force. La première transformation de Goku a été chiffrée à 150 millions d'unités. Pour Goten et Trunks, c'est beaucoup plus car ce sont des génies. Pour moi, ils sont à 600 millions d'unités. Alors, ça paraît vraiment beaucoup. Mais je vous renvoie à ma vidéo partie 2. Le lien était en description. Mais j'avais estimé C-18 à 750 millions. Faut savoir que le Goku qui est de retour sur Terre, où il avait bloqué les coups d'épée de Trunks avec un doigt, n'avait plus rien à voir avec celui à 150 millions de Namek. Voilà pourquoi les 600 millions de Goten et Trunks et les 750 millions de C-18 ne sont pas abusés. Et on a pu voir dans le tournoi des arts martiaux que C-18 a pu gérer Goten et Trunks en finale. Elle est certainement plus forte que ces deux-là en 1v1. Bref, Goten et Trunks a 600 millions. Et si on fait 600 millions x 600 millions, on obtient un chiffre absurde, qui n'est même pas exprimable avec des mots connus. Mais si vous voulez savoir ça fait combien, 600 millions x 600 millions, la calculatrice nous donne 3,6E, donc la lettre E, plus 17. Voilà, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Sachant que depuis la partie 2, j'ai estimé les puissances avec pour base les 150 millions de Goku Super Saiyan, qui est un chiffre officiel et avec du bon sens. Ce qui m'a amené à ce moment précis, où pour moi, Superbow est à 35 milliards d'unités. Et Goten x SG-3 à 40 milliards, car il est plus fort. Parallèlement, le Rodaika Yoshin éveille le potentiel de Gohan, donnant naissance à Ultimate Gohan. Malgré la distance, Superbow a ressenté la puissance de Gohan et il s'est dit, si ce guerrier se ramène, il est mort, jamais il pourra le battre. Il doit monter dans un stratagème pour gagner en puissance et surpasser Gohan. La fusion de Goten s'estompe et Goten et Trunks se font tout petits. Gohan fait son entrée en scène et Superbow est en sueur. Gohan détruit Superbow, donc il est bien au-delà des 35 milliards de Bu ou même des 40 de Goten x. Pour moi, il est à 45 milliards, ce qui fait de lui le protagoniste non fusionné, le plus puissant de DBZ. Superbow va utiliser son cerveau, provoquer les petits qui vont fusionner et absorber Goten x. Plus Piccolo, ce qui donne Bu-Ten x. Bu retrouve son calme et c'est Gohan qui est en sueur. Mais pas autant que le vieux Kaioshin qui va confier les potes à la à Goku pour qu'il fusionne avec son fils. Le combat entre Bu-Ten x et Gohan ne sera même pas un combat en fait, c'est une boucherie. Vraiment, on a mal pour Gohan. La puissance de Bu-Ten x est selon moi de 75 milliards d'unités. Donc là, je ne me suis pas trop pris la tête. J'ai additionné mon estimation de la puissance de Superbow. 35 milliards plus celle de Goten x, 40 milliards ce qui donne 75. Et ça tombe bien car c'est un chiffre largement supérieur aux 45 milliards de Gohan. Goku fait son entrée en scène et la fusion de Goten x s'estompe. Bu-Ten x régresse et devient Superbow avec les vêtements de Piccolo que je vais appeler Bu-Kolo. Bu-Kolo a le seum. Il a grave perdu en puissance. Goku semble rassuré et dira que Gohan pourra le battre. Mais pas lui car si c'était le cas, connaissant le tempérament de Goku, il aurait dit « maintenant je peux te battre ». Donc Bu-Kolo doit être plus fort que Goku SSJ3 et moins fort que Ultimate Gohan. Et le chiffre de 40 milliards me semble raisonnable. Hélas, Bu va absorber 100 Gohan pour devenir Bu-Han. Et selon moi, la puissance de Superbow sans Gohan absorbé, Bu-Han est de 100 milliards d'unités. Goku va se chier dessus, mais genre c'était une grosse coulante. Au moment de jeter la Potala à Hercule pour obtenir un peu plus de puissance, Vegeta fait son comeback. Dans l'animé, Vegeta ne veut pas fusionner et se fait éclater par Bu avant d'accepter la fusion. Alors que dans le manga, ça ne traîne pas, Goku tape beaucoup de pression à Vegeta et ça fusionne direct. Ce qui donnera le légendaire Vegeto, le personnage le plus puissant de Dragon Ball Z que j'estime, a une puissance de 200 milliards d'unités. Donc là, ça ne sert à rien de multiplier les 7,5 milliards de Goku et Vegeta, car déjà avec les 600 millions de Goten et Trunks, on avait obtenu un chiffre absurde. Mais pour info, j'ai quand même fait le calcul, 7,5 milliards x 7,5 milliards, ça m'a donné 5,625e plus 19. Voilà pour les deux plus puissants personnages de DBZ. Bu-Han à 100 milliards et le grand Vegeto à 200 milliards. Vient le cas de Majin Bu Jun-Sui, plus communément appelé Kid Bu. Retour dans le corps de Super Bu, Vegeta arrache le gentil et Bu retrouve sa forme originale. Kaioshin se fait kaka dessus, car il reconnaît celui qui a ravagé le Kaioshinkai il y a 5 millions d'années. Quelle est la puissance de Kid Bu ? Alors, vous savez qu'il y a tout un débat sur la puissance de Bu. En fait, c'est surtout pour savoir qui est le plus fort entre Bu-Han et Kid Bu. Alors, ce débat a bien entendu fait rage, pas que chez nous, mais aussi au pays du soleil levant. Il s'est conclu il y a peu, en fait, environ un an, par un certain Takao Koyama, scénariste de Dragon Ball Z au sein de la Toei Animation. Donc là, on ne parle pas de moi ou d'un autre YouTuber, mais bien d'une personne importante au sein de la production de DBZ. Il y a un an, il lui a été demandé « Qui est le plus fort des Bu ? » Monsieur Koyama répond « Bu-Han ». Un an plus tard, Monsieur Koyama précise dans un tweet que cette critique n'a pas été approuvée par Akira Toriyama. Lui sera demandé toujours sur Twitter « Kid Bu est-il le plus puissant des Bu ? » Monsieur Koyama répond que oui, mettant fin à un débat qui a déchaîné les passions pendant si longtemps au sein de la communauté Dragon Ball. Et c'est bien notre petit bonhomme Rose Bonbon qui est le plus fort de tous les bouts. Donc là, c'est incontestable. Car si Monsieur Koyama change d'avis dans l'intervalle des deux déclarations, c'est qu'il a probablement dû discuter avec Akira Toriyama qui a dû le recadrer. Alors moi, je suis... Enfin, j'étais plutôt un pro-Bouane pour diverses raisons que j'ai déjà évoquées dans mes vidéos. Donc, je suis en PLS. D'ailleurs, nous tous, pro-Bouane, sommes en PLS. Et ça fait mal. Mais bon, voilà, c'est la vie. Après, c'est pas très grave. C'est qu'un dessin animé. Moi, perso, j'ai 41 ans et je pense que j'ai pu acquérir une certaine sagesse. J'ai aucune honte à reconnaître mes torts. Après, c'est sûr que pour certaines personnes, enfin surtout un gros YouTuber, il doit l'avoir à travers la gorge. Bref, quelle est la puissance de Kid Bu en unité ? Alors bien sûr, elle est au-delà des 100 milliards de Bouane. Mais en fait, on ne sait même pas jusqu'où pourrait aller la puissance de Kid Bu. Car il est mentionné que le Ki de Kid est perceptible, mais il est insondable. Il ne peut être quantifié. De plus, il a été pulvérisé par une attaque également impossible à quantifier. Je parle du Genkidaba qui rassemble toute l'énergie de l'univers 7 du monde des morts et vivants. Alors bien sûr, c'est une puissance extraordinaire, mais c'est dur de faire une comparaison avec une autre technique, tant le niveau est élevé. Dans Dragon Ball Super, lorsque Oub, la réincarnation de Kid Bu, donne son énergie à Goku face au bouc chauve moraux, Goku reçoit un boost de puissance formidable. Et on sait tous que dans DBS, on a atteint des niveaux de puissance stratosphériques, avec le SSG God, etc. Donc la puissance de Kid, on ne peut pas y coller un chiffre, car il pourrait même avoisiner celle de Végétaux. On ne sait pas. Voilà pourquoi je ne chiffrerai pas la puissance de Kid Bu en unité. Voilà pour le classement des puissances en unité partie 3. Eh bien, dites-moi si vous voulez une partie 4 consacrée à Dragon Ball Super. Imaginez un peu à combien serait Beerus, dieu de la destruction. N'hésitez pas à visionner la partie 1 ou 2 si vous ne les avez pas encore vues. Le lien est en description. Pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt.